Musique Au printemps, c'est la saison où la nature se réveille. On entend le chant des oiseaux, une petite abeille qui bourdonne. Et si on prête l'oreille, on peut entendre battre les cœurs. Car au printemps, c'est la saison où le petit dieu de l'amour Cupidon s'en donne à cœur joie. Il plante ses flèches en or dans les cœurs qui rendent amoureux. Mais attention, il faut se méfier de Cupidon. Car parfois, ce sont des flèches en plomb qui l'envoient. Et là, c'est tout le contraire de l'amour qui jaillit. Au moment où commence notre histoire, Cupidon a décidé de jouer un mauvais tour à son grand frère, Apollon. Dieu de la beauté, de la poésie, de la musique. Apollon qui souvent aimait aller se promener sur la terre pour jouer de la lyre et pour chanter. Et très souvent, une nymphe venait l'écouter. Elle s'appelait Daphné. Son regard était profond. Elle adorait la nature sauvage. Et quand elle écoutait Apollon, il lui semblait qu'Apollon célébrait la beauté de la nature. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, le bruit des rivières tumultueuses. Ce jour-là, Apollon chantait. Daphné l'écoutait. Pour Cupidon, c'était parfait. Il avait tout préparé. Il est arrivé, invisible, sans faire de bruit. Et là, une flèche en or dans le cœur d'Apollon. Quelques instants plus tard, il était devant Daphné. Et cette fois-ci, une flèche en plomb. À peine l'a-t-elle reçue que Daphné s'est redressée, elle a dit. Qu'est-ce qu'il chante mal, Apollon, aujourd'hui. Il chante faux. D'ailleurs, je trouve que sa voix est insupportable. Je ne le supporte plus. Et la voilà qui s'en va. Mais Apollon, lui, il avait reçu la flèche en or. Et à l'intérieur, ça tournicotait. Il avait le rouge qui lui montait aux joues. Et quand il a vu Daphné s'en aller, il a dit. Attends, attends, Daphné. Je t'ai toujours beaucoup aimée. Mais là, je sens quelque chose de puissant. Daphné, je dépose mon cœur à tes pieds. Quand Daphné a entendu cela, elle a disparu dans la forêt. Courir, courir, légère et rapide comme le vent. Elle sautait au-dessus des rochers, au-dessus des buissons. Elle filait entre les forêts. Et Apollon la poursuivait. Et il criait. Attends, Daphné. Je pensais que tu aimais mes chansons. J'aimerais te dire un poème. Attends. Et elle, courir, courir, légère et rapide comme le vent. Elle sautait au-dessus des rochers, au-dessus des buissons. Elle filait entre les forêts. Et Apollon se rapprochait. Attends, Daphné. Tu vas te blesser les pieds. Je ne te veux pas de mal. Je ferai de toi une reine. Courir, courir, légère et rapide comme le vent. Et ils sont sortis de la forêt. Ils se sont retrouvés devant une plaine, immense. Plus un seul endroit pour se cacher. Et Apollon était si près que Daphné pouvait voir l'éclat de son regard. Alors elle a appelé son père, le dieu fleuve, le dieu péné. Mon père, dieu péné, aide-moi, aide-moi. Et à ce moment-là, Apollon l'avait rattrapé, mais il a été très surpris car sous ses doigts, il n'a pas senti la douceur de la peau de la nymphe. Non, il a senti quelque chose de rugueux. Et il a vu le corps de la nymphe qui s'allongeait, s'allongeait, ses bras qui se tordaient et au bout de ses doigts, des feuilles. Daphné n'était plus une nymphe. Elle était devenue un arbre, un laurier magnifique. Elle était retournée à cette nature sauvage qu'elle aimait tant. Apollon a posé sa main sur le tronc et il a entendu battre son cœur. Alors le dieu a pleuré. Et puis, il a séché ses larmes et il a dit « Daphné, tu seras à mon arbre. Tu ne perdras pas tes feuilles même au plus froid de l'hiver. Et puis, ma chevelure te portera. Je t'emmènerai toujours avec moi. Et délicatement, il a pris une branche qu'il a tordue. Il l'a posée sur sa tête. Couronne de laurier qu'Apollon offrira au vainqueur. Couronne de laurier qu'il offrira à ceux qui savent dire les plus beaux poèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada